Le génie narratif de Ruyard Kipling Qui va aux montagnes, va vers sa mère Méditation sur la roue de la vie, Kim 1901 Une parodie des journaux de voyage sera écrite par Xavier, frère cadet de Joseph de Mestre Voyage autour de ma chambre en 1794 On frôle sans cesse la mort en marchant Survivre à l'épreuve est un geste fondateur, une expérience initiatique Les prisonniers en 1944-1945 sont contraints à marcher vers l'Allemagne dans des conditions extrêmes Les vivants auront survécu deux fois à la mort, à celle du camp puis à celle de la marche Avec Mao s'affirmant comme chef communiste Seulement 30 000 survivants ont parcouru 12 000 kilomètres sur les 130 000 Perçant les lignes de Kuomintang Mon seul but est de survivre Michel Viejange décide de partir à l'aventure en 1930 Dans l'ouest du Sahara déguisé en femme berbère Il a les pieds en sang et meurt de dysenterie à l'âge de 26 ans Préfacés par Paul Claudel, ces carnets de route sont publiés par son frère Récits de souffrance et de survie pure Reste l'emblème de l'aventure dont on ne connaît pas le bout du chemin Smara, chez les dissidents du sud marocain, 1932 Pour le trappeur, la marche est un art de la connaissance, du décryptage de la terre et de la faune pour survivre Vladimir Ansegnev mourra de froid En 1930, au cours d'une ultime expédition Il était traqué par les agents staniliens Les feuilles jaunies avaient déjà commencé à tomber La taïga de l'oussouris Mes expériences avec le chasseur Gold Derzou, 1921 Henri Barbus montre la guerre de l'intérieur à hauteur de tranchées Et la mort omniprésente qui est contaminée les corps et les pensées Au bout de la nuit, quand tous sont épuisés, crispés, atterrés, la marche s'arrête C'est latente Enras et campagne dans l'immensité de la brume Il doit être 5h du matin, la neige a cessé, bombardement en 1916 Partage de la Pologne en 1939 Slavomir Ravix Est déporté au goulag de Sibérie Il s'éva des marches vers le sud pour échapper aux Russes En longeant le lac Baïkal Le désert de Gobi Le Tibet Et sera recueilli par une patrouille indienne Mettre un pied devant l'autre dans des conditions extrêmes Elle demeure jusqu'au bout l'une des dernières parcelles d'humanité en l'homme Se mettre en route et on pourra de nouveau respirer normalement La marche forcée à pied du cercle polaire à l'Himalaya en 1941-1942 La marche permet de puiser en soi une vérité insoupçonnée De donner corps à son être Jacques Lanzmann, si tu veux te trouver, commence par te perdre Tous les marcheurs le disent La connaissance intime est au bout du sentier Mirbeau marche ce qui représente pour lui l'expérience suprême de la liberté Il marche comme une épreuve de rédemption, de renaissance Sa codo 1884 Simone de Beauvoir a une révélation panthéiste et quasi mystique Durant les longues marches dans la campagne Son désir de vivre pleinement Elle confie à Sartre Son exaltation face à la nature méditerranéenne Sa soif d'aller et venir Elle marche jusqu'à épuisement Enchantement errant C'est le coup de foudre de la nature provençale Vous êtes une schizophrène Me disait Sartre Au lieu d'adapter mes projets à la réalité Je les poursuivais envers et contre tout Tenant le réel pour un simple accessoire Cela a été une forme extrême de mon optimisme Je refusais Que la vie eut d'autres volontés que les miennes Il m'arriva peu d'aventures Mais pourtant deux ou trois fois J'ai peur Gavé de chlorophylle et d'azur J'avais plaisir à m'arrêter devant des pierres Que l'homme avait ordonnées La solitude ne me pesait jamais Je m'étonnais inlassablement des choses Et de ma présence La force de l'âge 1960 Beauvoir à l'énergie Et l'initiative Et la connaissance et le désir Elle s'épuise en promenade de huit à dix heures de marche Elle avale la montagne en grande enjambée Comme autant de bouchers de plaisir et de douleur Elle écrit à Sartre Rencontré en 1928 Lettre à Sartre Thomas 1930-1939 Nicolas Bouvier Effectue des voyages initiatiques En Scandinavie Il refondera la littérature de voyage Voyage de jeunesse Qui fait naître le désir des suivants Marchant pratiquement toute la journée En hiver Juste après la guerre Le meilleur du voyage C'est l'étape Les excursions d'école sont magnifiques Vous avez gagné l'étape Route et déroute Ce sont des moments inoubliables Jack Lansman découvre la marche à plus de cinquante ans Pour rattraper le temps perdu Il marche furieusement Le plus grand marcheur des lettres contemporaines Selon Michel Tournier Il est râleur, mais drôle Érudit, évocateur Toujours prêt à compter ses aventures Sans performance Et à repartir malgré ampoule Et courbature C'est un bon vivant de la marche Le style, le don, la grâce font le marcheur La balade me vide Trop de mièvreries La randonnée Grisante, un accéléré, anesthésiante En groupe La marche mystique Voir messianique Nous transporte Je suis un marcheur de tous les ciels Mais surtout du septième Le cœur Est une formidable machine A distribuer l'imagination Ou à la juguler Il m'arrive De mettre au pas mes pensées Cette marche sous pression Confine à la béatitude De mieux à la taraxie L'organisme produisant Une poussée d'endorphine Propulsée au milieu D'un paysage sublime Il faut savoir S'en détacher L'oublier Je ne m'intéresse pas Au paysage C'est ma façon De l'humilier Je ne regarde que moi J'écoute les pulsations De mon cœur En fait Le paysage me traverse Alors que je lui rentre dedans Je et l'autre Le vrai danger Et de plus savoir Où sont les limites Le vrai combat Commence Au coup de pompe Appel d'une voix intérieure Qui incite à chaque instant A l'abandon C'est là qu'on distingue Les vrais marcheurs Ceux qui en ont Comme disait Hemingway Vaincre la souffrance Comme un sommet Au-delà des organes Qui se taisent Le randonneur Est sans mémoire Il tient son carnet de bord Sinon il mitraille de photos Sans jamais demander la permission S'offusquer C'est inclus Dans le prix du voyage La recette Marcher À l'avant du groupe Dormir À l'écart Une mine Pour le romancier Le guide Est investi Comme tout moniteur D'un droit de cuissage Même quelquefois Violé sous la tente Être attiré Par les beautés sauvages D'une fille Où sa timidité excessive Attire la maladie Salut Petite prêtresse envoûtante Marche totale Et bonheur suprême Renouer avec la vérité du monde Aujourd'hui On est émeur À l'hôpital Contempler jusqu'à l'épuisement La béatitude Dormir à la belle étoile D'où plaisir d'avancer Trempé jusqu'à la moelle Goûter aux odeurs Échappées de la terre Se lever fourbu Rouiller Décourager Par la longueur De l'étape du jour Nouveaux horizons Nouvelle perspective Rassembler ses forces Dix heures de randonnée À un rythme soutenu Égal à un kilo en moins Dix jours Sept, huit kilos Marcher dix jours Avec quelqu'un C'est vivre dix ans Avec lui Défaut et qualité Défile en accéléré C'est ma marche Pas la vôtre Huit cents kilomètres De désert hostile De soif De lutte Contre la douleur De dépassement de soi Récompense suprême J'accédais au Mont Moïse La marche est un don Une création Comme écrire Ou peindre Petit Mozart Des sentiers La marche C'est gratuit Mais en réalité C'est un luxe Il faut être chômeur Ou Richard L'entraînement Coute quatre fois plus de temps Qu'un marathonien Une heure par jour Avant Comme M. Jourdain Et sa prose Je marchais sans le savoir Ce fut une révélation Je découvris Un univers insoupçonné Le GR-20 Est le plus dangereux Le GR-1 Le plus fréquenté Ne pas s'alourdir Le randonneur Est un fameux Pétomane Pissé Vaissez rempli Bobo guéri Disait le paysan Auvergnat Langue de chien Trousse de médecin Dans le sac Se cache l'identité Du marcheur Le sac Vient de Chine Ici la musette A succédé au baluchon Fou de la marche 1985 Jack Plassman Werner Herzog Marche comme il tourne De Munich à Paris Dans le froid de l'hiver Une veste Une boussole Un sac marin Et mes bottes Lotte Eisner Vivrait Si j'allais à elle À pied Et puis si j'avais envie De me retrouver seul Je marche De plus en plus vite Mes pieds Si fatigués Je n'avais même plus conscience De marcher Je ne voulais pas lui dire Que j'étais venu à pied Enfin quelque chose de tout Traversa mon courant Exténué Ouvrer la fenêtre Depuis quelques jours Je sais voler Sur le chemin des glaces 1979 Mes tristesses disparaissent Quand je marche Tout me semble plus beau Octave Mirbeau Seule la marche Peut faire vibrer Ce sentiment fraternel Avec les arbres Et les fleurs Fusion avec la nature Simone de Beauvoir Je marchais en me perdant Dans l'infini Tout en restant Moi-même La marche La marche est un révélateur De nature Les soirées sont désagréables Dans les auberges Excepté lorsque le feu Et la nuit Aide à attendre le souper La soirée était belle Les bois silencieux L'air calme Etienne Pivert De Sénoncourt Au Berman 1804 Élysée reclus Quitte Strasbourg Pour rejoindre